Hello tout le monde, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo dédiée à la marque de ma petite Sana Si vous suivez un petit peu l'actualité, vous n'avez pas pu passer à côté de celle de Sana donc Sananas sur Youtube Elle a lancé sa propre marque de cosmétiques officiellement sous le nom de Sananas Beauty et elle a fait le lancement donc cette semaine Donc il s'agit d'une collection éphémère pour le moment avec à l'intérieur vous avez des coffrets de crayons avec l'eau j'aime liquide à effet mat vous avez aussi des vernis et comme j'ai tout reçu il y a quelques jours, je vous ai fait déjà une story avec un petit sondage pour savoir si vous vouliez voir une vidéo vous avez été en grande 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 majorité à dire oui du coup me voici donc je vais vous faire une partie unboxing, une partie swatch, une partie mon avis évidemment sachant que bien entendu j'ai eu l'occasion de tout tester donc je vais pouvoir vous donner un petit peu mon avis et ne vous inquiétez pas, je sais que vous vous dites oui mais Sana c'est sa copie, elle ne va pas être objective je dirais qu'effectivement c'est délicat, on pourrait perdre son objectivité mais je pense qu'autant Sana que moi, on fait ça maintenant depuis tellement longtemps que je peux vous assurer que l'objectivité elle reste là et en même temps j'ai tellement confiance en elle je sais qu'elle a coeur de bien faire les choses du coup j'ai pas l'impression de prendre beaucoup de risques aujourd'hui je sais que je lui fais confiance entièrement donc écoutez on va commencer donc vous avez les fameux sets de crayons et rouge à effet mat ils se présentent comme ceci vous avez la pastille de couleur juste après on va commencer justement par le packaging donc vous avez le choix, soit le set, soit individuel vous pouvez choper le crayon à part et le rouge à liquide à part si vous n'utilisez pas les deux sinon vous avez le set qui est plus avantageux en termes de tarifs bien entendu et vous avez donc la pastille de couleur au dessus on retrouve le logo de sa marque avec la trace des petits ananas qui est son emblème justement le premier c'est le Very Dusty Rose c'est pas nécessairement le plus clair c'est le premier que j'ai attrapé moi j'étais très surprise au premier abord du... pas du packaging mais de la taille en fait du tube il faut que je vérifie mais il me semble qu'il y a plus de contenance que dans les rouges à l'air liquide comme ça habituel le packaging c'est complètement Sana et je crois que je vais me répéter tout le temps de la vidéo parce que comme je le disais dans la story honnêtement s'il n'y avait pas écrit Sananas on devinerait que ça viendrait de Sana parce que c'est complètement sa touche et en termes de l'embout il est vachement pratique moi j'adore l'embout il est hyper souple et en même temps assez large ce qui fait que vous pouvez faire un trait enfin vous pouvez recouvrir vos lèvres mais en un seul trait et ça c'est vachement bien il n'est pas trop grand mais il n'est pas trop petit et surtout il est souple et ça c'est hyper important on va passer au détail des teintes donc je vais rester avec celui-ci même si comme je le disais c'est pas le plus clair donc le Very Dusty Rose c'est une de mes teintes préférées je vais vous faire un swatch un petit peu à l'arrache là-dessus mais comme ça vous voyez bien la pigmentation je vous ferai des close-up un petit peu plus net mais voilà on voit bien la couleur c'est un mauve bois de rose très joli le crayon est bien entendu assorti donc pour celles qui aiment faire le contour avant moi je sais que je ne peux pas me passer de crayon à lèvres pour moi c'est la base surtout avec un crayon avec un crayon avec un rouge à lèvres liquide c'est juste la base le crayon par contre il est vraiment très bien et il me fait penser si vous vous êtes familière avec les crayons à lèvres Kylie Cosmetics moi il me fait penser un petit peu à ceux-là ce qui est un énorme compliment parce que c'est mes rouges à lèvres mais pourquoi je dis rouges à lèvres ? il faut commencer je m'embrouille déjà je disais ils font partie de mes crayons à lèvres préférés parce qu'ils sont hyper crémeux mais pas trop en même temps ils ne sont pas secs ils sont très pigmentés et moi la texture me fait penser énormément à ceux-là donc voilà c'est un énorme compliment on passe au plus clair de la bande c'est le Washer Than Ever qui est un petit rose avec un petit peu de pêche beaucoup plus clair vous verrez c'est un genre de pêche rosée vous voyez tout mignon voilà il est très joli c'est un petit nude on passe au Not So Shy Pink qui est vraiment le rose le rose de la bande mais qui je trouve tire vachement vers le lila pas bubblegum mais vraiment qui tire qui a davantage de sous-ton lila je vous l'ai déjà dit moi je suis pas très rose c'est pas le genre de teinte que je trouve me flat et me va genre un rose très soutenu genre framboise, sushia tout ce que vous voulez y'a pas de soucis genre les baby pink rose bubblegum et compagnie c'est pas vraiment mon... c'est pas ce qui me va en fait tout simplement et ce qui est bien c'est que vous avez un éventail de couleurs qui sont assez différentes vous avez plusieurs roses mais chacun est différent par exemple il y a un qui est plus pêche l'autre qui est plus lila vous avez un autre qui est plus mauve enfin vous voyez ça fait un bon équilibre finalement dans la palette de teintes ensuite on passe au Moody Brown qui est en marron vous vous en doutez un marron mais qui est relativement clair là vous allez le voir enfin c'est un marron qui est vachement plus clair qui est un petit... pas caramel mais vous voyez une famille de couleurs assez proches on va dire le suivant c'est celui que je porte dessus c'est le spicy spicy grège et celui-ci j'adore sur moi je préfère celui-ci au précédent c'est juste une question de tonalité cette couleur-là me fait penser à deux autres qu'elle a à savoir le Moody Brown et le Very Dusty Rose c'est un peu un mix des deux parce qu'il y a un petit peu de marron mais pas vraiment il y a un petit peu de mauve mais pas vraiment c'est un mix des deux et d'autres bien entendu mais je trouve la couleur vraiment originale et j'aime beaucoup donc là il nous en reste trois on passe au Purple Dare qui est un violet il y a deux violets dans la collection puisque ça m'apporte ça à merveille moi c'est pas que j'aime pas ça au contraire je trouve ça canon sur les autres et même sur moi je trouve pas ça vilain honnêtement j'aime bien c'est pas faute d'en avoir mais c'est vrai que vous me voyez très rarement avec du violet et pourtant je trouve ça hyper joli mais là cette teinte-là j'avoue que j'ai bien aimé j'ai eu un tout petit peu de mal les premières secondes parce que je suis pas habituée mais je trouve ça hyper joli et par contre sur sa main elle peut porter de tout du bleu, du khaki même du blanc tout viré à la rigueur c'est pas un souci mais voilà il y a des personnes qui le portent mieux que d'autres c'est une réalité donc le Purple Dare c'est un violine mais pas trop foncé vous allez voir qu'elle en a un autre qui est bien plus foncé vous voyez il est quand même très joli et je le trouve relativement portable c'est un petit peu de fuchsia à l'intérieur l'avant-dernière comme je vous le disais c'est la Luxury Plum une couleur vraiment vampy vous voyez pour l'automne encore une fois j'ai plus beaucoup de place je dirais que de toute la collection cette couleur est celle avec laquelle j'ai eu le plus de mal on va dire à appliquer en termes d'application la texture est aussi crémeuse que les autres d'ailleurs Sana le disait dans sa vidéo que c'était la couleur qui lui avait donné le plus de fil à retordre et je la comprends tellement parce que moi c'était vraiment le même cas de figure quand j'avais sorti les miens les plumes couleurs et foncées mais genre où il y a beaucoup beaucoup de pigments extrêmement foncés vous pouvez avoir la meilleure formule du monde vous pouvez être sûr qu'avec les couleurs les plus foncées de ce style là ça va être beaucoup plus complexe à élaborer ça va prendre beaucoup plus de temps et voilà on s'en rend vraiment compte quand on est un petit peu dans le processus et qu'on fait les tests mais en soi la couleur est super jolie de toute façon vous le voyez sur les close-up et c'est typiquement le genre de teint qu'on aime porter à la saison qui arrive et enfin le petit dernier je dirais aussi que c'est mon troisième si je fais un top 3 ce serait définitivement avec celui-ci c'est le rouge qui s'appelle Red On Me qui est donc le rouge de la collection c'est un très très beau rouge on pourrait croire que c'est hyper facile de faire des rouges parce qu'on se dit bon rouge c'est un temporel et tout c'est facile à faire mais il y a tellement de nuances de rouge il faut en faire un plus framboise un plus orangé un plus foncé un plus bordeaux un plus clair mais là celui-ci est très joli parce qu'il relève ni trop terne ni trop vif c'est un juste milieu agréable mais c'est un rouge dit tout qui relève vraiment pour vous montrer un petit peu mes teintes préparées ce serait plutôt ces trois là et j'aurais même tendance à rajouter le petit violet ça m'a donné envie d'en porter un petit peu plus et oui c'est un éventail assez différent mais c'est clairement les teintes que je me verrais porter hyper facilement maintenant un petit point côté texture confort, tenue voilà tout ce qui est important dans un rouge à liquide à effet mat clairement je ne vais pas vous remontrer la texture parce que vous l'avez vu tout au long de la vidéo c'est opaque en une seule couche la texture est très crémeuse très opaque très pigmentée elle est confortable en termes de tenue moi pour l'heure j'ai porté deux teintes donc je ne les ai pas toutes faites bien entendu hier je portais donc la Moody Brown et j'essayais en fait durant les repas pour en fait c'est un petit peu le test ultime vous voyez et j'irais que celui-ci j'ai dû faire une retouche après sur l'extérieur il n'a pas bougé c'est vraiment sur l'intérieur en revanche depuis ce matin je porte le Spicy Greige et celui-ci a très très peu bougé j'ai d'ailleurs pris une photo après manger vous voyez qu'on voit à peine qu'il manque de la matière au milieu mais vraiment à peine donc c'est plutôt un très très bon test mais globalement dites-vous que sur l'extérieur ça ne bouge pas la matière ne se déplate pas complètement ça ne s'effrite pas enfin vous voyez ça ça n'arrive pas et en termes d'effet puisque c'est un effet mat vous lavez complètement sans pour autant figer la couleur et genre des fois ça vous fige les lèvres là c'est pas du tout le cas vous pouvez vraiment être complètement à l'aise dans votre rouge à lèvres et ça c'est hyper important c'est comme les chaussures donc ça c'est pour la partie des rouges à lèvres vous avez aussi dans la collection un démaquillant lèvres qui est le take me off et c'est la première fois que je vois un produit comme ça il en existe sûrement sur le marché mais c'est vrai moi je n'en ai jamais utilisé vous sortez un petit peu de produit une toute petite noisette vous frottez et en fait ça va directement vous démaquiller votre rouge à lèvres qui est l'effet mat qui sont souvent très coriates et difficiles à enlever après honnêtement si vous avez un démaquillant biface à la maison ça fait tout aussi bien l'affaire si par cas vous avez envie de tester vous n'avez pas vraiment ce qu'il faut pour démaquiller sachez qu'il fonctionne tout à fait et en dernière partie de sa collection Sana nous a préparé également des petits vernis donc vous avez deux options en fait c'est comme pour les lèvres soit vous avez les vernis vendus à l'unité soit vous les avez dans des petits duos des petits coffrets vous avez deux vernis à l'intérieur le premier c'est je pense le plus clair donc là c'est le everyday touch qui est une couleur nude tout à fait ce que Sana porterait tout à fait ce que moi je porte aussi parce que le nude c'est la vie une couleur entre le blanc et le beige entre le blanc et le beige très clair vous avez ensuite le black danger qui ressemble un petit peu au c'est un mix de deux violets on va dire ça match donc ensuite moi je vous montre les coffrets que j'ai mais comme je l'ai dit vous les avez à l'unité également ici on a un baby pink trop mignon qui est le nude harmony et de l'autre côté un kaki my kaki style dans un autre coffret toujours par deux vous avez ces deux là donc le Versailles gris qui est un espèce de top un petit peu gris très joli clairement dans les nudes elle a assuré c'est très très joli ensuite j'ai un rouge attendez je me suis trompée tout à l'heure c'était pas le black danger c'était le purple instinct et là c'est le black danger c'est vraiment un bordeaux presque noir très joli et de l'autre côté c'est un genre de top coat à paillettes enfin c'est pas des chunks de paillettes c'est un effet un petit effet feuille d'or vous voyez si vous voulez faire un accent de nice ou alors sur tous les ongles par dessus et le dernier coffret il y en a un que je porte sur mes ongles actuellement puisque vous vous doutez bien que j'ai voulu en tester un donc je me suis dirigée vers le Pink Poise un vieux rose mais très neutre très doux typiquement le genre de teinte que je porte facilement et pour info j'ai mis deux couches j'ai pas galéré du tout en termes de pinceau il est relativement large avec un bout légèrement arrondi en termes de tenue je peux pas encore vous dire mais moi après je le change tous les trois jours donc je suis pas la meilleure personne pour juger la tenue d'un vernis parce que c'est pas que je me lasse j'aime le renouveler régulièrement donc je peux pas vous dire encore côté tenue et le dernier dans le coffret je regarde c'est le Greedy Brown qui est en marron voilà un marron top et je trouve que ce coffret se complimente très bien écoutez on a fait officiellement le tour de toute la collection de Sananas Beauty vous pouvez les retrouver sur Amazon je vous mettrai bien entendu tous les liens en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir je mettrai la vidéo de Sana également honnêtement elle a fait du très bon boulot c'est des produits qui lui ressemblent on sent qu'elle a vraiment bossé dessus et qu'elle a pas relégué sur le côté en même temps c'est tellement pas le style de Sana quand elle s'implique dans son projet sachez qu'elle le fait à fond et qu'elle a à coeur de bien faire les choses mais en tant qu'abonnée et amie je peux vous assurer que je la soutiens pleinement dans son projet ça lui va à merveille c'est bien placé pour vous dire que c'est très difficile quand on est youtubeuse de sortir sa propre marque parce qu'on va être triplement pas doublement mais triplement plus jugé parce que c'est tellement plus facile entre guillemets de tester les produits des autres mais quand il s'agit des nôtres on s'attend à la perfection et rien n'est parfait sachez-le c'est juste impossible ma caméra a couplé mais c'est pas grave je disais que ça demande beaucoup de patience de volonté qu'il ne faut pas avoir peur du jugement se lancer se faire confiance c'est tellement plus facile à dire qu'à faire mais à la fin c'est une super super aventure et je suis ravie qu'elle y rejoigne et j'ai hâte qu'elle nous propose plus de produits je vais vous laisser là j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me faire un retour sur la vidéo sur les produits si vous avez déjà craqué si oui dites-moi lesquels dites-moi tout ça en commentaire que je retrouve un petit peu ma team chouchou et puis écoutez moi je vais vous laisser je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je fais des gros bisous à ma petite Sana je suis très très fière de toi continue comme ça fais-toi confiance on est tous là pour tester allez gros bisous à tout le monde et à très bientôt bye